Pacha le chat par Eric Vincent Le chat Pacha passait son temps à dormir en rond sur le canapé et à faire sa toilette en se léchant les pattes, la queue et le ventre. Il aimait regarder les oiseaux gris du ciel de Paris volant derrière la fenêtre et avait très envie de les croquer. Les journées se suivaient, se ressemblaient. Ce maître travaillait beaucoup trop et il s'ennuyait vraiment tout seul dans la petite maison. De temps en temps, il faisait un peu de gymnastique en grimpant au rideau et en griffant la tapisserie. Bien sûr, c'est maître le grondet lorsqu'il découvrait les petits morceaux de papier sur la moquette. Alors, il courait se réfugier derrière la télévision en attendant que la colère soit passée. Même s'il s'ennuyait, il était très heureux. Toutefois, il avait un ennemi. Un drôle d'ennemi en vérité. Avec un long cou, un gros ventre, des pattes rondes et une queue branchée sur le mur. C'était l'aspirateur. Dès que Pacha le voyait, il se défendait en crachant, en griffant, en se débattant. Mais il finissait toujours par perdre. Alors, il grimpait sur l'armoire en attendant que l'aspirateur ait fini son petit déjeuner de poussière, de poils et de miettes de pain. Comme il aurait aimé savoir parler, pour leur dire qu'il détestait le méchant aspirateur. « On leur enferme dans le placard pour toujours ! » disait-il en miaulant. Hélas, Sandra et Eric ne comprenaient pas la langue des chats. Par contre, ce qu'ils adoraient par-dessus tout, c'était venir se coucher à leurs pieds sur le lit. Surtout l'hiver, lorsqu'il faisait très froid. Ils venaient leur rendre visite en ronnant pour leur faire plaisir. Quand il avait eu mille caresses, il allait au bout du lit et se coucher à l'endroit le plus chaud. Une nuit, alors que tout le monde dormait profondément, Pacha se réveilla brusquement comme s'il avait fait un cauchemar. Une étrange lumière entrait dans la salle à manger. Très curieux, prêt à défendre son territoire, Pacha sauta hors du lit d'un bond. Marchant en silence sur ses pattes de velours, il se dirigea vers la lumière. C'était magnifique. Les volets n'avaient pas été fermés et un arc-en-ciel passait par la fenêtre. Un arc-en-ciel comme ce qu'ils voyaient lorsque le soleil brillait à travers la pluie. Sauf que là, il était minuit et qu'il faisait nuit. Pacha avait très peur, mais il était curieux de savoir où mener cet arc-en-ciel. Il commençait sur le tapis du salon, passait à travers la fenêtre et montait très haut dans le ciel, près des étoiles. Lorsqu'il mit une patte sur la couleur rouge, il entendit de la musique et une voix très douce qui lui disait « Viens, Pacha, rejoins-nous au pays magique des chats. » Il retira aussitôt sa patte. Il fit un nouvel essai en touchant la couleur verte. À nouveau, une voix remplie de musique murmura « Viens, Pacha, rejoins-nous au pays des chats. » Ses voix de minette étaient tout aussi attirantes que les voix des huit sirènes. Il n'hésita pas une seule seconde. Il alla lécher la main de ses maîtres une dernière fois pour leur dire au revoir. Il mit son collier préféré autour de son cou et sauta sur l'arc-en-ciel. Il fut très surpris car il croyait devoir courir longtemps pour atteindre le pays magique des chats. Pas du tout. C'était l'arc-en-ciel qui volait dans le ciel pour l'emmener dans ce pays mystérieux et magique. Ce devait être loin car il passa devant des centaines d'étoiles et de planètes qu'il ne connaissait pas. À un moment, l'arc-en-ciel fit même la course avec une comète à la queue de feu et de glace. L'arc-en-ciel devint tout vert de rage lorsque la comète réussit à le doubler et accélérer. Elle était vraiment trop rapide. Pacha n'en revenait pas. Il volait dans l'espace, mieux que les astronautes. Tout à coup, il dut passer ses coussinets sur ses yeux jaunes pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Devant lui, il y avait un immense nuage rose en forme de chat. Le nuage lui fit un clin d'œil. Pacha ignorait que le nuage accueillait ainsi tous les nouveaux arrivants. Et il n'était pas le seul à venir au pays de magique. Des centaines d'arc-en-ciel fonçaient de tous les coins de l'univers pour amener des chats au pays magique. Pourquoi y avait-il autant de monde dans le ciel ? En pénétrant dans le nuage, un autre arc-en-ciel faillit leur rentrer dedans. « Chauffard ! » cria l'arc-en-ciel de Pacha, rouge de colère. « J'ai la priorité de l'âge ! Tu n'as pas vu mes bandes de couleurs ? » « Pardon ! » s'excusa l'autre en constatant qu'il n'avait que six couleurs, contrairement à celui de Pacha, qu'en comportait une de plus. Pacha remarqua que l'autre transportait une magnifique chatte siémoise aux yeux bleus et bridés. Elle venait sûrement de Chine ou du Japon. Elle le regarda longuement jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous les deux dans le nuage rose. La descente dura quelques minutes avant que Pacha puisse enfin voir le pays magique. Il n'avait jamais rien vu de pareil, le paradis pour les chats agrobates. Des arbres géants poussés dans le ciel, leurs racines flottaient dans l'air et ils étaient tous reliés par de grandes lianes et des ponts en corbe. Ce monde était fait d'immenses forêts et les chats voyageaient de ville en ville en chevauchant des taxis arc-en-ciel. Sept soleils multicolores éclairaient le pays magique et la rivière de diamants venant de la montagne de croquettes coulait lentement dans la vallée du panier douillet pour se jeter dans la mer Michel qui a perdu son chat. Pacha apprenait tout grâce à l'arc-en-ciel taxi qui était très bavard. Lorsque Pacha lui demanda pourquoi tant de chats venaient du monde entier au pays magique, l'arc-en-ciel lui dit « Je n'ai pas le droit d'en parler, c'est le président des chats qui le dira demain. » L'arc-en-ciel laissa couler des larmes jaunes sur ses joues rouges et violettes. Quel mystérieux secret pouvait-il le rendre aussi triste ? Il déposa Pacha sur un arbre-sceau sur lequel on avait construit une minuscule cabane. Le voyage avait été long et Pacha n'avait pas dormi ces douze heures. Il entra dans la petite maison, grimpa sur le lit bien épais et bailla longuement. Il était très fatigué. Au moment où il commençait à s'endormir, il entendit des voix dehors. Il regarda par la fenêtre et vit les sept soleils faire des clins d'œil dans le ciel en murmurant « Bonne nuit les chats ! Chalut et à demain ! » Ils s'éteignirent d'un coup, tous les sept, comme une lampe de chevet. Il était l'heure de dormir pour tous les chats du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !